Bonjour, bon déjà j'espère que vous allez bien, moi ça va, même si peut-être que vous vous en foutez, mais au moins on part sur de bonnes bases pour la vidéo. Suite à la vidéo sur la maison, alors déjà je voulais vous remercier pour tous, tous, tous les commentaires, il y en a eu énormément, mais en tout cas je les ai tous, tous lus, et ça m'a fait super plaisir. Donc merci à tous pour votre application et tous vos conseils, ça m'a vraiment fait super, super plaisir. Donc suite à cette vidéo, vous avez pu voir que je n'emménageais que dans deux mois, et ça fait un mois que je dis deux mois, mais à chaque fois ils arrêtent pas de repousser la date. Donc les vidéos rénovations commenceront à partir de ce moment-là, et en attendant je vais continuer les DIY, et je vais faire des DIY pour cette fameuse maison justement. Parce que j'aurais clairement pas le temps de faire beaucoup de DIY là-bas, donc j'ai commencé à faire des DIY pour décorer rapidement et simplement cette maison. Donc là maintenant on va partir sur des tableaux, parce que vous m'avez beaucoup conseillé de faire une galerie dans ma maison. En temps d'avale je fais énormément de peinture, mais à la résine, bon la résine c'est très long à faire, c'est très coûteux, donc on va pas du tout partir sur de la résine aujourd'hui. Mais on va faire des choses un petit peu plus simples et rapides. Donc on va partir sur ces 4 peintures, elles m'ont toutes coûtées moins de 15€, entre 10 et 15€ on va dire, et bah voilà, j'ai rien d'autre à dire, donc let's go ! Je vous emmène. Alors on va partir dans un magasin bricolage pour commencer les premiers tableaux. Le problème c'est que là on est le 17 mai, donc tous les rayons ne sont pas encore ouverts, donc je vais faire avec ce que je vais trouver pour le moment, et ensuite je ferai le reste. Voilà ! Ok donc j'ai essayé d'ouvrir le portail avec la clé de la voiture, parfait. Ouais ! Mon mec il m'a pris toute mon essence ! Je l'ai goûtée ! Il me prévient même pas ! Alors c'est parti, magasin de bricolage ! Alors par chance j'avais déjà des toiles à la maison parce que j'avais voulu faire un tableau il y a longtemps mais j'avais laissé tomber, et vous vous dites bah fais-le dans cette vidéo. Et vous avez totalement raison, je vais vous écouter et faire ce tableau maintenant. Et puis j'ai pris des tasseaux pour faire des cadres et de l'enduit pour faire l'artiste. Maintenant qu'on a tout, vous pouvez rentrer à la maison et mélanger tout ça. Non, je vais pas filmer. Ensuite préparez votre atelier, mais si vous en avez pas c'est pas grave hein, moi c'est pas vraiment un atelier, c'était un petit salon mais à force d'y mettre mon bordel, mes parents m'ont abdiqué et m'ont laissé cette pièce. Donc si vous voulez faire pareil, c'était la petite astuce. Ensuite j'ai senti qu'il y avait une substance collante sur ma vache, bah c'était la piste de chien qui datait d'il y a au moins 6 mois. Alors je vais prendre des tableaux que j'avais déjà qui sont moches, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Je ferai la peinture après, là je vais d'abord mettre la colle dessus et je vais faire rapidement quelques traits. Je sais pas, je vais faire des traits très très droits. Ok, et bah on va s'attaquer au plus compliqué. C'est une mauvaise idée les cheveux là qui pendent au-dessus. Je reviens. Une fois que vous avez mis vos cheveux en sécurité, vous allez faire des lignes de colle le long de vos traits, un peu comme des rayons lumineux pour que cette œuvre soit le soleil de votre vie et qu'elle vous éblouisse à chaque regard en cette direction pour que son aura vous transcende. Donc faites des traits puis d'autres traits entre chaque trait jusqu'à ce que vous n'ayez plus de place entre les trois. Ok, j'en ai un terminé, ça y est, je vais faire deuxième. Donc je refais la même chose, je refais mes traits. Je pensais pas, mais oh là là, ça m'a sauvé. J'ai utilisé environ 7 sticks de cette taille là. Alors c'est pas les plus fins, c'est les normaux. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire un tip-tick, vous ne pouvez en faire qu'un seul. On voit rien du tout. Et bah on va pouvoir peindre, ça y est. Maintenant vous allez venir peindre en noir à la bombe dehors pendant qu'il y a plein de vent parce que c'est beaucoup plus pratique. Oh non, c'est insupportable. Et voilà, après la couche de noir, franchement vous pouvez laisser comme ça si vous aimez. Moi je vais mettre une petite couche de doré au-dessus pour vraiment bien tout faire briller. Eh voilà. Alors ? Ah ! J'suis d'excelerES! Ouh, pardon. Et ensuite un été une couche de doré en laissant visible en apparence le noir pour donner plus de relief. Toujours en plavant hein, bien évidemment, puisque être artiste c'est aussi travailler dans des conditions extrêmes et dangereuses pour impressionner la galerie. Ok, on passe au deuxième Alors, on va faire ce style de peinture qui est très à la mode Un petit peu abstrait, minimaliste En gros, si vous vous plantez, on s'en fout Alors, je vais prendre de l'enduit Et où est mon pot ? Ok, donc j'ai rempli mon pot à moitié d'eau Et maintenant, je vais mettre ma peau dans l'enduit Ah non, j'ai essayé de faire propre Normalement, je suis censée appliquer avec une spatule J'ai la pleine d'aller chercher dans le garage Je vais l'appliquer avec ça Et ensuite, je vais prendre juste un pen Et je ferai tout avec mon pen Voilà, on va pas s'embêter Ah, la couleur est trop belle Et maintenant, on va tout simplement venir faire des traits avec notre peine Et là, vous allez venir coiffer votre enduit dans tous les sens Désolée pour tous les coiffeurs qui regardent mes vidéos Et qui vont encore faire un infarctus depuis le petit salon de Andy Mais c'est de l'art Et on peut tout faire au nom de l'art Donc, vous venez coiffer à l'horizontale, à la verticale, en diagonale aussi si vous voulez Mais ça, je l'ai pas fait Je dis pas que c'est moche Mais je dis juste que je l'ai pas fait Et un arc de cercle aussi En vrai, vous faites ce que vous voulez Vous faites même n'importe quoi Parce qu'on parle pas simplement d'art On parle d'art abstrait Donc même si vous mettez simplement de l'enduit Et que vous mettez votre main au milieu Pour faire un moulage de grande section Ce sera quand même artistique Donc là-dessus, zéro stress Vous faites comme vous le sentez C'est beaucoup trop simple T'as besoin d'avoir rien fait En gros, là-dessus, vous pouvez pas vous planter C'est... Vous faites ce que vous voulez Je vais quand même aller me laver les mains Parce que c'est super dégueulasse Je vous retrouve plus tard Ok, alors, j'ai découpé mon tasseau Aux dimensions du tableau Donc maintenant, je vais tout peindre Bon, je me suis plantée C'était le cadre du prochain DIY Mais bon, c'est le même principe J'ai ensuite fixé le cadre Avec de la colle à bois Et voilà On est le 20 mai Ce qui veut dire que je vais pouvoir aller tout acheter Yes Et ça, c'est la tenue du jour Et comme d'habitude Le lien de toutes les tenues de la vidéo Seront dans la description Aïe On va aller tout acheter Aïe, sérieux ? Pourquoi je suis aussi proche ? Bon, bref, en tout cas, j'ai tout acheté C'est bon, normalement J'ai tout ce qu'il faut Je vais pouvoir enfin faire mes autres peintures On s'attaque à tout ça Alors, troisième tableau Si vous me suivez sur Insta Vous avez peut-être vu cette story-là Que j'avais faite pendant la demande Donc, on va refaire quelque chose de similaire Pas exactement pareil Parce que tout était en plume Et que ça va être long Et on n'a pas de temps pour ça Donc, je vais le faire à la colle Alors, tout d'abord Je vais tout peindre en noir Maintenant, je vais m'attaquer à la déco Je vais m'attaquer au... Oh, je trouve pas le mot À la colle, voilà Alors, normalement, il faudrait mieux le faire Sur du papier cuisson J'en ai pu Et puis, je me disais aussi Que ça faisait un petit moment Que je vous avais pas raconté d'histoire Pendant que je faisais un DIY Donc, je vais vous raconter l'histoire De mon voisin de pervers Ça s'est arrivé en... Ça s'est arrivé Ça s'est passé en 2015 J'étais dans cet appart-là Je vous en rappelais peut-être Si vous me suiviez sur ma chaîne principale Je suis restée dans cet appartement-là pendant un an Et donc, j'ai décidé de partir Parce qu'il était dans Paris Il y avait trop de bruit Trop tout ça Il se trouvait dans une petite rue à sens unique Donc, j'étais vraiment pas loin de l'immeuble d'en face Sauf que l'appart que j'avais vraiment en face de moi La guidon était toujours tirée Donc, je voyais jamais ce qui se passait dedans Et j'avais même complètement oublié Qu'il y avait peut-être des gens qui vivaient là-dedans Mon appart, moi, il était complètement traversant Ce qui fait que si je sortais de la salle de bain Pour aller dans ma chambre Il fallait que je passe vraiment devant toutes les fenêtres Qui donnaient sur la rue Donc, le nombre de fois que je suis passée à poil Je vous en parle pas Donc, au bout d'un an, je décide de quitter cet appart Et je mets tous mes rêves sur le bon coin pour les donner Donc, on est un samedi Et je déménage le lundi d'après Il y a des personnes qui viennent récupérer les meubles Et vers 21h30, ça sonne à ma porte Je me dis, ok, je fais loupe Parce qu'il n'y a plus rien Il n'y a plus personne qui est censé venir Donc, bizarre Et donc, je vous ouvre Et je tourne sur un mec qui a peut-être la cinquantaine passée Les cheveux blancs Une veste militaire Tout petit Il fait un peu flipper, franchement Et il me fait, oui, je suis votre voisin d'en face Ah, ok Il me dit, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de passages chez vous aujourd'hui Ok, c'est pas du tout bizarre, déjà Il me dit, donc, je suis allée voir sur le bon coin Parce que je me suis dit que vous aviez peut-être mis vos meubles en vente Qui fait ça ? Je lui dis, bah oui, je suis en train de déménager Il me fait, oui, j'ai vu qu'il y avait votre lit Est-ce qu'il est disponible ? Je lui dis, non, il n'est pas disponible Je lui dis, ah, c'est vraiment dommage Et tout, c'est vraiment joli J'aurais aimé récupérer Ok, non, c'est pas du tout bizarre Donc, voilà, il me dit, vous n'avez plus rien de disponible Je lui dis, non, tout est parti Il fait, ah, dommage Et il reste Je lui dis, mince, comment je vais me débarrasser de lui ? Il commence à me dire, vous payez combien de loyers ici ? Et vous avez combien de mètres carrés ? Et vous habitez là depuis combien de temps ? Il commence à me poser mes plein, plein, plein de questions sur ma vie ici Sur ma vie de quartier Sur tout plein de choses Qui est-ce que je connais dans l'immeuble ? Il me demande aussi ce que je fais dans la vie Donc, je lui dis juste que je suis sur YouTube Et il me dit, ah, moi, je suis acteur Je bosse dans des films Je lui dis, ça ne doit pas être un acteur qui a beaucoup de succès Mais bon Pendant la discussion, il me dit qu'il est insomniaque Et donc, pendant la nuit, il regarde ce qui se passe chez les voisins en face Parfait Donc, il me dit qu'il est très pote avec ma voisine du dessous Que je connais un petit peu Vraiment vite fait Donc ça, ça me rassure un petit peu Il me parle d'elle Je me dis, bon, si elle lui parle, c'est qu'il n'est pas si chelou que ça Mais bon, bref Le mec reste à ma porte pendant une demi-heure Donc, heureusement que j'avais le chien derrière Qui était en train de commencer à grogner un petit peu Parce qu'il voulait sortir Je me suis dit, yes, c'est bon Je fais, ris, désolé Bon, on va y aller, t'inquiète pas, on va y aller Donc là, le mec a compris Et il me fait, bon, bah, je vais vous laisser Merci En faisant bien gaffe à ne pas le croiser Et je rentre Et là, j'ai un message sur le bon coin J'ouvre et je vois que c'est lui qui m'a envoyé un message On m'avait pas dit votre nom Tu m'étonnes Il signe avec son nom Donc je me dis, bon, je vais le chercher sur Google Parce que le mec est acteur Il devrait y avoir des choses sur lui Donc je cherche son nom sur Google Et il s'avère que le mec est bien acteur Porno Le mec adore porno Mais en plus, vraiment pour des trucs mais sales En même temps qu'il a envie de le voir, lui Bref Je vois qu'il a aussi fait une émission Dans l'émission, il explique qu'il se promène dans la rue Et qu'il demande à des jeunes femmes S'il peut récupérer leur culotte sale Donc t'as l'équipe qui le suit Mais l'équipe, il devait complètement halluciner Et à un moment, ils sont chez lui Il ouvre ses tiroirs et il raconte Bon bah, cette culotte-là, elle vient de telle personne Celle-là, elle vient de telle personne Et à un moment, il en montre une et il fait Celle-là, elle vient de la voisine C'était avant qu'elle déménage Je me dis, non Non, non, là c'est mort Burke, non Je trouve ça à la fois drôle et à la fois super flippant Je me dis, le voisin d'en face Qui a dû me voir passer à voilà Un nombre de fois incalculable Qui matent chez moi et chez tout le monde en face Pendant la nuit Et bah en fait, le mec, il récupère les petites culottes de ses voisines Ça pouvait être marrant jusqu'à ce que je tombe sur un commentaire Sous une de ces vidéos-là Qui dit Il faut également dire qu'il a violé des jeunes femmes Et qu'il y a des plaintes contre lui Là, à ce moment-là J'ai pu du tout rigoler Je ferme les volets, je ferme les rideaux Je... tout Donc je vais me coucher Le lendemain Et ça sonne à ma porte J'attends personne On est dimanche Il n'y a pas de colis Il n'y a pas de courrier Il n'y a rien Tant pis, je ne réponds pas Et une heure après Ça revient sonner C'est lui quoi Enfin, à ce moment-là, je sais que c'est lui Parce que comment il pourrait avoir l'accès à l'immeuble Et sonner, ça fait déjà deux fois Et jamais mes voisins sont venus sonner chez moi Jamais Deux heures après, ça revient sonner Puis ça revient sonner encore À ce moment-là, je suis en stress Donc vraiment, je suis en stress total J'appelle Kevin du Rien Jaune Puisqu'il habite à 10 minutes à pied de chez moi Et je sais pas, il devait être peut-être 20h Je lui dis, il faut que tu viennes absolument Il faut que tu passes la soirée avec moi Parce que là, j'ai trop peur J'ai un voisin, c'est un taré Donc on a bien fait gaffe, pendant toute la soirée À laisser les rideaux ouverts Pour bien qu'il voit que je ne suis pas seule chez moi Et ça a fonctionné Puisque ça n'a plus sonné Il est reparti vers, je crois, 1h du matin Et le lendemain, j'ai déménagé Et j'ai plus jamais eu de lui Voilà ! Donc faites très attention Même si vous pensez que personne n'habite En face de chez vous, à côté de chez vous ou quoi C'est pas forcément le cas Alors dites-moi dans les commentaires Le genre d'histoire que vous avez avec mon voisin J'adore les histoires de voisins S'il y a eu des histoires cheloues ou quoi avec eux Dites-moi, je veux savoir Retour à notre tableau Donc j'ai fait 3 cercles de colle de tailles différentes Une petite, une moyenne et une plus grande Et je vais venir les superposer pour donner du relief Ensuite, vous décollez tout Bon, si ça pète, c'est pas très grave Puisque tout sera recollé sur le tableau après Et vous venez mettre le plus grand cercle en premier Puis le plus petit en dernier au centre Ok, bon, on va aller tout peindre maintenant Bien entendu, je l'ai peint en doré Puisqu'avec moi, tout doit être doré Mais vous pouvez le peindre de n'importe quelle couleur En argenté, en blanc, en rose, bref Ce que vous voulez Et là, vous vous demandez Est-ce qu'il faut le peindre lorsqu'il y a du vent ? Alors oui, c'est obligatoire Surtout si vous vivez en Vendée Et maintenant que tout est peint Je vais tout coller sur mon tableau Tout à cassé Puis ensuite, j'ai eu la visite d'un petit pote Ah ! Il y a un cafard ! Il va vers la pièce qui fait peur Bah, maintenant, il faut tout coller Ensuite, j'ai fait un cadre comme pour le précédent Et voilà Je vais chercher mon chéri Je ne l'ai pas vu depuis 4 jours C'était long Et maintenant, on passe au dernier Bon, là, je vais faire un petit test Parce que je ne suis pas trop sûre de ce que je vais faire Normalement, c'est une technique que je fais avec de la résine Je n'ai jamais essayé avec l'acrylique Donc on va faire ça Donc là, en fait, je vais tout simplement mélanger de l'acrylique avec de l'eau On dirait une bien Bref, vous venez couper votre acrylique avec autant de volume d'eau Il faut que ce soit liquide, mais pas archi liquide non plus Enfin, ça dépend de la consistance de votre acrylique de base Bref, là, j'ai pris du blanc et du doré pour commencer J'ai fait ma base en blanc Puis des cercles de doré, de blanc, de doré et de blanc Et à l'aide de mon... Je ne sais pas, c'est cheveux, c'est un... Comment ça s'appelle ? J'en sais rien Je vais vous modeler avec ça, mais si vous en avez pas, c'est pas grave Vous pouvez souffler avec une paille, ça fonctionne aussi C'est plus long et vous pouvez tomber dans les vapes Mais ça fonctionne Ça a rendu trop bien, je suis trop contente Je vais pouvoir le faire en grand là Allez, on part sur le grand Maintenant, je vais essayer en plus grand J'ai fait un petit marron, j'ai fait un doré, un blanc lacré et un blanc On va voir ce que ça donne Alors il faut savoir que l'acrylique blanche, lorsqu'elle est mise à proximité d'une autre couleur Elle a tendance à aller dessus et ensuite faire comme des petites cellules dessus Alors ça, c'est vraiment un effet que j'adore Donc n'hésitez pas à faire en sorte que le blanc aille au-dessus de vos autres couleurs N'en mettez pas trop non plus parce que sinon ça mettra des jours pour sécher Littéralement, des jours Là, j'utilise cette poudre-là qui est sublime Franchement, si vous faites une peinture et vous trouvez ça moche, vous rajoutez ça et ce sera sublime Je crois que j'ai acheté ça sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description Fantastique Ma peinture le lendemain, elle était toujours pas sèche Et comme on avait une visite pour la maison, ma mère m'a dit de la mettre à sécher dehors le temps de la visite Bon, il faisait hyper beau, donc tranquille, je l'ai mise à sécher au soleil Et puis... Il y a eu une averse de fou furieux pendant littéralement 5 minutes et après c'était terminé Je suis dégoûtée En plus de ça, maintenant il fait un soleil magnifique Et bah on va retourner le... On va en refaire un... Je suis vénère Donc j'ai nettoyé ma toile et puis j'ai refait la même peinture Bien évidemment mon appareil a coupé donc je n'ai même pas la suite GDIY Mais bref, le principe était le même Voilà Ensuite j'ai de nouveau fait un cadre que j'ai peint en doré cette fois-ci Et voilà Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné beaucoup d'idées Et en attendant je vous fais des gros bisous, je vous dis à dans deux semaines Et gros bisous, je l'ai déjà dit Mouah 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 Mouah